Jacques Chirac, en 2006, envoie ses spécialistes de la diplomatie, il les envoie à Moscou pour faire une proposition de garantie partagée par l'Union européenne et l'OTAN d'un côté et par la Russie de l'autre sur l'Ukraine. Nous étions parfaitement conscients et lucides. Les choses se sont accélérées à partir de 2008 avec l'affaire georgienne, puis 2014 l'affaire ukrainienne. Je pense que là, il y a eu des occasions ratées de remettre sur la table une architecture de sécurité en Europe. Mais la question que vous posez, elle est exactement la même dans la deuxième grande zone de crise du monde aujourd'hui, qui est l'Indo-Pacifique, qui aujourd'hui fait des propositions à la Chine pour régler le déséquilibre qui existe dans cette région et qui est une menace, pas seulement pour Taïwan, comme on le dit souvent, mais pour la Corée du Sud, mais pour le Japon et l'ensemble des pays de la région. Voyez-vous, il y a déjà plusieurs années que nous ne faisons plus de diplomatie. La politique étrangère, c'est une façon déguisée de parler à des opinions publiques intérieures. La diplomatie, c'est un métier. Avec la chance que nous avons d'avoir un outil comme le Quai d'Orsay, préservons-le, protégeons-le et écoutons ces gens qui disposent d'une mémoire exceptionnelle et qui nous éviteraient bien des erreurs. – Merci Dominique de Villepa. – C'est moi qui vous remercie. – D'avoir été le témoin de ce soir et le premier témoin de 20h30. Acte 2 ce soir dans 20h30. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada